Donc on a la possibilité aussi de faire... Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant des meubles tout simplement. Alors moi en fait dernièrement je voulais me racheter des vitrines. Alors un, je trouve ça cher, puis deux, en fait il m'en fallait avec des tailles différentes puisque ma pièce n'est pas très très grande non plus. Alors en fait plutôt que d'acheter d'autres d'Etoll, je me suis dit je vais acheter des meubles. Bah des meubles en fait ça s'appelle des cubes que tu peux superposer les uns sur les autres. Et en fait ça permet de pouvoir ranger plus de trucs et en fait ça prend moins d'espace. J'ai acheté ça tout simplement chez Amazon et c'est fait par Omidec tout simplement. Donc j'ai pris le plus cher, c'est celui-là où tu peux faire 12 cubes. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Alors par contre il n'y a pas de petite porte pour ouvrir les emplacements. Mais en fait je trouve ça plutôt cool parce qu'en fait c'est givré sur les côtés. Donc c'est à moitié transparent, ce qui fait que la lumière rentre bien. Et ça donne un petit aspect vitrine. Donc j'espère que je ne vais pas galérer à monter ça. Et que je vais être satisfait de ce que j'ai acheté tout simplement. Parce que j'ai payé ça 54,99$. Ça a été quand même rapide à livrer puisque je devais le recevoir vendredi. Je l'ai acheté vendredi dernier et je l'ai reçu tout simplement aujourd'hui. Alors en fait je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Parce que je ne suis pas le seul à avoir des petites pièces pour mettre ma propre collection. Et en fait vu que c'est plus petit qu'une Détolfe, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et si le rendu vous plaît, tout simplement ça peut être intéressant. Puisque je pense qu'on peut faire deux vitrines pour 54$. Alors qu'une Détolfe c'est 65$ chez Ikea. C'est quand même assez cher. Et voilà. Donc au niveau du carton, le voici. Et un peu plus j'allais oublier tout simplement. Hier j'ai été acheter ça au Dolorama. Ça coûte 4$. C'est tout simplement une petite lampe qui fonctionne avec des piles. Petite radio commande. On va pouvoir changer les couleurs un petit peu comme j'ai à l'arrière dans les autres vitrines. Ce n'est pas fait pour les vitrines en tant que telles. C'est pour tout. Que ce soit pour la cuisine, la salle à manger, les garde-robe, etc. Mais ça peut être assez intéressant. Et j'espère que ça éclaire bien. Donc on va tester ça ensemble. Et puis voilà. Bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 C'est cool. On a un petit marteau. Par contre, il n'y a aucune notice. Mais franchement, ça a l'air cool. C'est transparent. Bon, je vais essayer de monter ça tout de suite. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien entendu, je trouve le mode d'emploi vraiment à la fin d'avoir monté les vitrines. Ça fait chier. C'était en plein milieu de toutes les autres étagères. Ce qui fait que je ne l'ai pas vu. Alors on a également la possibilité de faire ça comme ça. Mais ça a l'air d'être beaucoup moins résistant. Et au niveau design, j'aime moins qu'en colonne comme ça. Donc je vais juste rester avec des colonnes. Alors en fait, j'en ai installé une juste ici. Tout simplement, c'est le coin Batman Animated. Et je suis plutôt content parce que ça commence à bien ressembler à quelque chose et à pouvoir voir tout ce qu'il y a sur les étagères juste en haut également. Et ça me permet en fait de mettre tout ce qui est avec des blisters dans les petites cases. Alors le rendu est plutôt cool. Je suis vraiment satisfait. Je trouve ça vraiment cool. Et concernant la deuxième, elle est juste ici. Alors ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on va pouvoir... Comme là en fait, un peu comme j'ai fait avec les grosses ici. Mais les grosses ici, il fallait des espèces de petits serres métalliques. Des serres tuyaux métalliques pour pouvoir vraiment bien les mettre. Mais ce qui est chiant, c'est que quand il y a une voiture qui passe ou autre, ça vibre et ça fait du bruit. Ça claque sur les vitres. C'est plutôt chiant. Tandis que là, on n'aura vraiment pas ce problème. Et c'est plutôt cool quoi. Franchement, en termes de grosseur, c'est vraiment cool. L'avantage qu'il y a, c'est que j'ai pu mettre un de mes dioramas dedans. Et ça rend vraiment bien quoi. Donc la plupart des Diamond Select rentrent dedans. Et ce qu'on va tester pour vous, puisque la plupart du temps, les gens qui regardent mes vidéos sont... collectionnent beaucoup de Hot Toys. Donc on va tester à mettre une Hot Toys dedans et voir si ça peut rentrer quoi. Donc je vais prendre ma préférée. On va tester ça tout de suite. Et je vais l'essayer juste ici. Et ça ne rentre pas. Ah c'est embêtant, je pensais que ça allait rentrer sans problème. Finalement, ça ne rentre pas. Et même si on retire le socle, ça n'en rentrera pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, comme pour la grosse, un quart juste ici. Bah tout simplement, là ça rentrerait sans problème. Et vous pourriez en mettre au moins trois par étage. Alors on va tout simplement ouvrir la lumière. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Après, je m'en fous si ça rentre pas parce que je n'ai pas payé ça super cher. Donc c'est vraiment pour voir si ça peut être assez intéressant. Si c'est intéressant, j'en achèterai pour chacun des étages. On verra bien. Les piles, ça doit être des piles de merde. Mais bon. Oh merde ! Excellent ça ! Tac ! Donc là, on peut voir que... On a quand même quelques coloris qui sont quand même assez... Ça éclaire quand même bien, là. Et on peut choisir, en fait, avec la radiocommande, si on veut le laisser 4 heures ou 8 heures allumé, multicolore ou autre. Donc on peut l'allumer directement avec ça. Puis ça ne s'allume pas. C'est normal, c'est parce que j'ai pas... Donc, paf ! Ah ouais, ça éclaire quand même bien. Je ne sais pas si on le voit, là, mais ouais, quand même. Et là, si on fait multicolore... Ok, on appuie sur la radiocommande, puis tout simplement, ça me fait comme j'ai derrière. Ou sinon, on peut choisir les couleurs. Tac ! Alors, comment on fait pour éteindre ça ? D'accord, ok, il faut appuyer sur ON. Puis on peut choisir les couleurs. Donc là, en fait, on le voit juste avec ma main. Mais on a différentes couleurs qui sont assez intéressantes. Jaune, rouge. En fait, j'ai exactement la même couleur que derrière, quoi. Donc ça, ça me plaît. Ça me plaît. Et j'ai du double face juste ici. Et en fait, si on n'a pas à la radiocommande, tout simplement, on a juste à appuyer dessus. Excellent. J'aime ça. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, là, mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît. Alors, donc ensuite, concernant la petite lumière que j'ai installée, je l'ai mise juste ici, sans problème. Il y a du double face, donc ça tient super bien. On va l'allumer ici. Et ouais, c'est plutôt cool. Franchement, on va tester d'autres couleurs. Ouais. C'est sûr que ce n'est pas ultra flashy, là. Mais ça donne une petite ambiance. Et c'est plutôt sympa, quoi. Donc si on le met en multicolore, ça va s'allumer comme ça. Et ouais, non, je suis quand même plutôt satisfait du rendu. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que je ne fais jamais ça, en fait, des reviews de meubles ou autres. Là, c'est vraiment parce que je n'ai pas beaucoup de place ici. Donc, j'essaye d'innover pour pouvoir vraiment bien exposer ma collection. Et pouvoir faire de la place pour continuer à collectionner, quoi. Donc, voilà pour ça. Donc, il se peut que je continue à faire d'autres vidéos sur certains meubles. Ça peut vous donner des idées. Surtout que ce n'est pas très, très cher. Donc, pour 54,99€ chez Amazon. Bon, bah, j'espère que ça vous a donné des idées pour votre propre collection. Moi, je suis plutôt content parce que je vais pouvoir utiliser plusieurs endroits de ma pièce pour pouvoir faire des vidéos, des reviews, etc. Là, derrière moi, j'ai le côté animated. Et après, j'ai les Hot Toys de NECA. Là, j'ai un autre mur avec le costume. Ici, j'ai les Hot Wheels que j'ai installés. Il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la fenêtre. Donc, je ne vais peut-être pas trop l'utiliser. Mais c'est sûr que je ferai une vidéo sur toutes les Hot Wheels en boîte que j'ai. Donc, voilà, voilà. Un truc que je suis plutôt déçu. Non, enfin, pas trop déçu. Mais c'est juste que je suis surpris. C'est que je m'attendais à ce que la Hot Toys Batman Forever sorte cette année. Et finalement, elle sort l'année prochaine. Donc, moi, j'ai fini de la payer. Là, je l'attends. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle sorte là. Et là, au final, elle sort l'année prochaine. Donc, je suis un petit peu déçu de ça. Et en fait, c'était la fin des précommandes qui se terminait au mois de mars. Donc, voilà. Je croyais que fin mars, début mai, c'était la figurine. Mais non, en fait, c'est tout simplement les précommandes qui sont terminées en ce temps-là. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Une bonne soirée. Je vous remercie de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.